22h15 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit, vous recevez Pierre De Villeneuve, le président de l'Institut Jacques Delors, ancien directeur de l'OMC, ancien commissaire européen, Pascal Lamy. Bonsoir Pascal Lamy. Bonsoir. Est-ce que c'est un soulagement de voir que les Belges se sont mis d'accord sur le prochain accord de libre-échange ? Disons que c'est une avancée que les autres États membres de l'Union attendaient sûrement avec impatience. Reste à savoir sur quoi les Belges se sont mis d'accord entre eux. pour savoir si, à supposer qu'ils aient posé des conditions, qu'ils aient demandé des clarifications supplémentaires, est-ce que ce qu'ils ont obtenu entre eux, est-ce que ça colle avec ce que les autres 27 membres de l'Union souhaitent ? À partir du moment où ce genre d'accord, à tort à mon avis, nécessite l'unanimité de tous les États membres de l'Union, on est forcément un peu otage de tel ou tel problème politique local. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps, en tout cas, pour arriver à ce stade qui, rappelons-le, n'est pas le stade ultime. Pascal Lamy, pourquoi est-ce que ce traité est si important ? C'est pour qu'il soit très très important. Le Canada n'est pas une des économies mondiales les plus importantes, majeures et les plus décisives pour l'avenir. Mais disons, c'est un accord très moderne, c'est-à-dire que par rapport au type d'accords commerciaux qu'on discutait il y a encore 10 ou 20 ans, qui consistait à réduire les droits de loi, à augmenter l'accès au marché public, cet accord-là va un peu plus loin en ce qu'il commence à prévoir, par exemple, des rapprochements en matière de gestion de la précaution ou des équipements de sécurité ou des normes ou des standards. Et donc, il va un peu plus loin, si je puis dire, dans l'intégration économique que des accords commerciaux de libre-échange classiques. Et puis, il y a, parce que les compétences de négociation de traités d'investissement ont été transférées au niveau de l'Union lors du traité de Lisbonne, qui est la constitution européenne... Avant, c'était comment ? Avant, c'était bilatéral. D'accord. C'est un des états membres de l'Union signé avec le Canada ou les États-Unis ou l'Égypte ou l'Igérie. Et là, il faut que toute l'Europe soit d'accord, sinon on ne le fait pas. Voilà, parce que c'est un accord unique, toute Europe-Canada. Et évidemment, c'est beaucoup mieux, parce qu'on pèse beaucoup plus quand on a un poids de 500 millions que quand on a un poids de 50 millions, de 60 millions. Alors, cet accord comprend, pour des raisons d'ailleurs que je ne suis pas toujours sûr de comprendre, comprend ce qu'on appelle un dispositif de règlement des différends qui permet à des entreprises dont les intérêts seraient laissées par les États d'aller devant un espèce de tribunal spécial. – Ah bon ? Qui n'est pas existant ? – Je n'ai jamais très bien compris, et je vous dis ça très franchement, pourquoi les Européens ne font pas confiance aux tribunaux canadiens s'ils ont un problème, et si les Canadiens ne font pas confiance aux tribunaux européens s'ils ont un problème. Je pense que l'explication de tout ça, c'est qu'on voudrait peut-être bien faire confiance aux Canadiens ou aux Américains, mais on ne veut pas faire confiance à la Birmanie ou à la Chine. – Et comme pour les diplomates, tout le monde c'est pareil, les diplomates n'aiment pas qu'on dise « on va faire confiance au Canada et pas à la Birmanie ». – Les diplomates restent les diplomates et donc suspicieux et méfiants, si je comprends bien. – Il y a un peu de ça, et je trouve que ces précautions de nature un peu classique, un peu traditionnelle, ne sont plus forcément de mise dans le monde d'aujourd'hui, mais la culture ne va pas toujours aussi vite que l'économie. – J'avais utilisé le mot « important » en disant que cet accord était important, parce qu'on entend beaucoup parler. Est-ce que, par extension, cet accord pourrait créer des précédents dans la manière de faire, la manière de signer justement entre les pays ? – Vous avez raison, l'expérience montre qu'à chaque fois, c'est un peu comme les voitures ou les raquettes de tennis, il y a des nouveaux modèles qui apparaissent sur le marché et qui déclassent en quelque sorte le modèle précédent. – D'accord. – Donc il y a des progrès techniques, en quelque sorte, on ne peut pas dire technologiques, mais techniques, qui font que c'est plus précis, ça va plus loin, c'est plus profond, c'est mieux garanti. Il y a le produit, le produit s'améliore avec le temps et l'expérience aussi. – Cela dit, il faut faire table rase et tout refaire, ce qui est en soi un inconvénient. – Oui et non, parce qu'on a aussi des anciens accords, par exemple, sur l'Union européenne, un accord avec le Mexique, que j'ai signé quand j'étais commissaire européen, il y a un petit peu de temps, et bien ils sont en train de le moderniser, de le mettre à jour. Donc on peut aussi moderniser sur la base d'accords qui existent. – Pascal l'a mis, pour faire simple, et en reprenant encore cette idée de l'importance de cet accord, en quoi il change quoi que ce soit au quotidien du français moyen ? – Les producteurs français de fromage ou de vin verront leurs appellations d'origine mieux protégées. – D'accord. – Ou les Italiens qui vendent du jambon de Parme. Aujourd'hui, si je suis Italien et que je vends du jambon de Parme et que je vais au Canada, on peut me dire, ah mais non, il y a déjà un producteur canadien qui a enregistré la marque jambon de Parme. Et toutes ces questions-là sont traitées dans cet accord, et donc de ce point de vue-là, il va offrir des opportunités supplémentaires à un certain nombre d'exportateurs européens sur le marché canadien. Encore une fois, le marché canadien, ce n'est pas gigantesque, mais ça peut être un précurseur pour le marché américain, et là ça devient intéressant. – Merci beaucoup Pascal Lamy d'avoir été dans Europe Nuit. – Sous-titrage ST' 501